donc on recommence comme je disais à tout à l'heure donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu la dernière fois qu'on s'est conseillé vraiment qu'on discutait de manière régulière disons c'était durant la production de captain velvet météor et on se connaît disons on se connaît depuis un moment mais on a commencé un peu à bosser ensemble en 2015-2016 par là autour avec spirit le prototype spirit est en fait avant d'arriver à ça je j'aimerais voir si tu pourrais te expliquer ton parcours depuis comment comment tu es rentré dans le jeu comment tu es rentré dans le jeu de manière générale parce que je crois que tu aimes bien pas que les jeux vidéo et tout ce côté aussi plus on va dire analytique plus universitaire de recherche etc qu'est ce qui t'a en fait amené tout à bout tu où tu en es maintenant et qu'est ce que tu fais si on peut avoir un peu ça ok alors attend j'essaie de voir par quel point démarrer donc bon ben éloi tout à tous moi c'est david j'avais effectivement à l'heure actuelle je j'ai eu une activité qui est une activité de narrative designer aussi game designer et sur certains projets j'ai été aussi un peu product owner producer pour certains jeux ou mandats mais c'est vrai que là à l'heure actuelle je suis très sur le côté narrative design et je l'ai été pour captain velvet météor donc voilà le côté en gros c'est l'écriture des dialogues j'ai écrit les dialogues et j'ai beaucoup discuté avec rinaldo du scénar quoi du scénar de qu'est ce qu'on fait tout ça puis ça on va on va y revenir mon premier jeu je crois que c'était legend of zelda sur famicom donc sur la première nintendo je me souviens aussi d'avoir beaucoup joué à un jeu sur game and watch dans les toilettes qui s'appelait safe buster voilà game and watch qui est vraiment pour moi la game and watch pas vraiment je trouve que c'est un des plus beaux game design de l'époque safe buster t'es dit j'ai un safe buster safe buster buster pas buster et puis et puis en fait je donc je suis quelqu'un qui prend plaisir en fait à faire plein de trucs différents ce qui est un peu l'avantage quand on fait du narrative design parce que rarement sur des projets en tout cas c'est ce que j'ai vu sur des projets indés on est rarement quand on est narrative design impliqué à 100% ou à 80% par rapport à des programmeurs programmeuses artistes et autres donc on intervient beaucoup dans la pré prod un peu dans la prod pour continuer à écrire le script et puis un peu en post prod s'il faut de la trad ou la traduction ou autre et donc ça fait que ça me correspond assez bien d'avoir des plus petits pourcentages pour bosser sur des projets indés et puis à côté faire une autre activité comme tu l'as dit rinaldo qui est une activité universitaire académique parce que je donne effectivement des cours de game design à la haute école polytechnique fédérale de lausanne qui est donc un peu la zone à lausanne où on forme des ingénieurs des neuroscientifiques des astronomes astrophysiciens et autres et puis je donne aussi des cours d'études du jeu vidéo à l'université de lausanne donc aussi ouais c'est ça une activité par rapport à ça puis ce qui m'a amené à ça c'est qu'en fait pendant tout mon parcours ben j'ai eu il ya eu un moment un peu clé dans ma vie où j'ai dû choisir où je faisais j'ai fait beaucoup de théâtre en fait puis aux alentours de mes 18 ans j'ai dû choisir entre poursuivre une carrière entre guillemets avec un focus vraiment créatif donc en tant que comédien quoi ou une carrière académique et j'ai pris la direction académique ce qui a fait que j'ai fait d'abord un premier master où j'ai terminé avec une recherche autour de lovecraft l'auteur de science fiction américain donc j'ai toujours regardé ce côté un peu culture populaire et autres et puis après j'ai fait après je me destinais une carrière de diplomate et donc là j'ai fait de nombreux séjours au japon notamment et puis une autre formation qui était une formation d'études asiatiques donc avec une spécialisation vraiment asie il y a eu fukushima j'étais à fukushima j'étais au japon quand il y a eu le crypte désastre de 2011 et voilà et ça m'a j'ai été un petit peu refroidi en fait par l'attitude des diplomates notamment suisse lors de cet événement qui sont allés un peu se réfugier à Osaka bref deux trois choses qui m'ont un peu marqué à ce moment et puis surtout j'ai réalisé que c'était pas fondamentalement ce que j'avais envie de faire et donc je suis revenu je suis revenu en suisse et là j'ai démarré un projet que j'ai terminé qui était un projet de thèse de doctorat sur la science fiction au japon la science fiction japonaise c'était plus spécifiquement alors j'ai beaucoup je parle beaucoup dans ma thèse des monstres géants des films de monstres géants Godzilla et autres là je dois d'ailleurs écrire bientôt un bouquin ça s'appelait les retours de Godzilla sur ça et puis c'est en partie ça qui m'a amené à toi Rinaldo et qui à mon avis a créé la connexion c'est que pour le projet de Captain Velvet j'avais aussi un peu cette perspective j'avais aussi un peu cette perspective académique ou d'études aussi de qu'est-ce que c'est que le marché du manga qu'est-ce que c'est que le marché de la culture pop japonaise et autres ouais 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 on a eu on a eu d'ailleurs une on a eu d'ailleurs une une presque une opportunité de travailler avec la touro en fait à un moment donné au même moment que ouais c'est un projet avec la touro avec des ouais avec des Godzilla et tout ça mais on avait on avait brainstormé un jeu mobile et qui aurait été bien cool j'y crois ah ouais ouais c'est clair mais en fait ils voulaient ils voulaient un gacha en fait c'était en fait le truc c'est qu'on a eu une discussion je crois que c'est la première fois que je refusais une collaboration avec un si gros ou de mon côté je refusais en fait c'est à dire qu'en gros enfin en guillemets même si on avait accepté on n'aurait pas pu le faire en fait c'est juste qu'eux ils étaient là non mais nous on aimerait bien un jeu free to play gacha machin et tout ça puis on était là mais en fait on n'a pas nous on n'a pas le niveau déjà on n'a pas le niveau déjà on n'a pas l'infrastructure pour faire ça quoi ouais c'est ça indépendamment de est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut pas faire un jeu de ce type en fait on n'a pas juste pas le personnel on peut pas quoi c'est juste ça on peut pas tu vas pas balancer un jeu de match là ouais à 3 à 5 ouais c'est un jeu avec des micro-contenu à balancer tout le temps dessiner enfin voilà quoi donc non non mais ouais et donc voilà j'ai toute cette dimension là et puis du côté indé du côté jeux vidéo je faisais tu j'avais un collectif en fait qui s'appelait qui s'appelait chagata non qui s'appelait arcadia team à l'époque où on faisait du vj in et donc c'est à dire qu'on balançait pendant des concerts alors on était surtout sur de la dubstep et de la drum and bass en gros on débarquait dans des boîtes de nuit ou pour des concerts en fait des fois on avait aussi des gens qui faisaient des concerts spécifiques et puis nous on venait avec nos beamers et puis on habillait la salle avec des images en fait et puis on avait plein de cuts de montage et autres donc il y a eu tout un moment ça c'était aux alentours de 2004-2006 où on a beaucoup fait ça en fait on était beaucoup avec cette équipe de potes à se faire justement un peu des soirées à terminer à pas d'heure et là il y avait déjà beaucoup de montage vidéo on a beaucoup manipulé justement l'image et il y a un moment un de nos membres en fait qu'on avait marre de terminer à 5h du matin et puis pendant que j'étais lors d'un séjour au Japon là d'ailleurs je crois que c'était un moment d'ailleurs on s'est rencontré Rinaldo pendant que j'étais pendant un de mes longs séjours au Japon de recherche bah lui il est parti en mode bah en fait je veux apprendre il avait déjà des bases de programmation mais en gros sans rien nous dire il a un peu appris à développer sur XNA le moteur de Microsoft le moteur de l'époque qui maintenant est mort enfin il y a plus personne qui ne peut pas travailler mais il est plus soutenu par Microsoft qui était un moteur qui était hyper pratique XNA pour balancer du jeu sur la Xbox 360 à l'époque la Xbox 360 elle avait alors elle avait un lieu qui s'appelait le Indie Games le Indie Games Market Play soit qui s'appelait qui était en fait un endroit assez taré enfin assez incroyable où en fait la seule validation pour pouvoir mettre son jeu là dessus c'était la validation par les paires en fait donc c'est à dire qu'on pouvait balancer son jeu puis après il y avait les autres développeurs et développeuses qui étaient sur la plateforme qui pouvaient voter en fait une sorte de Mario Maker pour tous les jeux quoi ouais il y avait un peu ça et ça a donné un endroit qui était tellement punk en fait ce qui était incroyable enfin le moment de ce Indie Games Market Play ce qui n'était pas disponible dans tous les pays en plus mais il était notamment disponible au Japon donc il y avait aussi des trucs bien barrés en fait là dessus parce que c'était souvent des jeux je crois qu'on pouvait le mettre max 3 3 francs, 3 euros enfin bref et puis donc nous on était des gros joueurs de consoles et je pense que j'ai l'impression que aussi ce programmeur de notre équipe en fait il s'est dit moi j'ai envie comme objectif de sortir un jeu qu'on puisse jouer sur une des consoles sur lesquelles on joue donc on n'est pas tout de suite parti dans la direction PC sorti PC et donc lui il a appris de manière autodidacte en fait à faire du jeu et en fait ça a donné le premier jeu qu'on a sorti et qu'on a un peu appris à faire de manière autodidacte qui s'appelait qui s'appelle Nande Yadnen Nande Yadnen point d'exclamation point d'interrogation The First Sutra le premier sutra c'est un jeu de shoot them up horizontal on va chercher ça qu'on avait balancé à 1€ sur Xbox Live et indie games moi j'avais fait comme pour Captain Velvet Meteor en fait j'ai fait le dialogue, le script, l'histoire, le narrative design en français, anglais, japonais avec la version anglaise en japonais donc j'ai commencé à écrire en anglais puis après j'ai traduit en anglais et français puis le jeu c'est un hommage c'est vraiment un truc on sent un peu l'équipe c'est un hommage à un jeu qui a été sorti sur NEC PC Engine au Japon qui s'appelait Hanatakadaka qui est aussi un shoot them up horizontal où on contrôle un Tengu donc un de ces gobelins au long nez japonais et on adore ce jeu donc on s'est dit on a trop envie d'en faire une version un peu moderne et donc ce Nande Yadnen c'est pour les jeux qui s'intéressent il est trouvable sur Steam on le met encore sur Steam je suis en train de passer je suis en train de passer le trailer en même temps que tu discutes là tu sens le son donc alors là j'ai aussi appris j'ai appris pour ce projet j'ai aussi appris à coder les patterns de tir donc c'est moi qui ai fait aussi les patterns de tir des ennemis qui est en fait le design le level design l'apparition des ennemis ok et on était 4 sur ce projet une personne qui a fait les décors une personne qui a fait les personnages moi qui ai fait et je crois que c'est là que je vous ai rencontré en fait la première fois j'ai l'impression que c'est là que je vous ai vu que je t'ai rencontré toi et que j'ai rencontré du coup le reste de la team vraiment j'étais à l'école de... je me rappelle bien de ça t'étais à Cyrulium c'était à l'école en dessine et ouais et là ça a été vraiment pour dire ça a été vraiment autodidacte vraiment création autodidacte donc c'est là où j'ai pris un peu la réalisation en fait que c'est possible de faire du jeu vidéo ouais ouais il y a ce moment ce moment de... 6 mètres quoi excellent puis à partir de là à partir de là j'ai déployé une grosse activité à côté aussi de soutien à la scène locale des développeurs et des développeuses donc ouais pour terminer sur mon... ouais parce que là c'est du... là c'est du gros à partir de là j'ai l'impression de ce que je connais en tout cas entre les events du machin tout ça il y a quand même un... les gens te connaissent beaucoup pour ça en fait j'ai l'impression j'ai organisé de la game jam ça fait 10 ans que j'organise des rencontres des développeurs et des développeuses dans ma réunion et puis je suis membre du conseil de l'association qui défend les droits des développeurs et des développeuses au niveau vraiment politique quoi donc on va vraiment voir les politiciens on va vraiment essayer de leur faire... voilà débloquer des nouveaux fonds de soutien et autres donc voilà donc voilà je dirais mes trois activités c'est ça activité académique activité créative et je suis content d'avoir pu la maintenir j'ai pu aussi bosser sur des fêtes de théâtre des trucs comme ça et activités militantes ou industrielles ouais c'est entre militants et événementiels j'ai l'impression dans le sens où il y a un mélange là d'ailleurs j'ai des... j'ai réfléchi pas mal parce qu'en fait moi en tant que... si tu veux je vois de l'autre côté du scope je suis parti aussi de Suisse pour ce genre de raisons là c'est à dire que je me sentais pas venu enfin je sentais pas que je pouvais aller plus loin qu'il y avait une opportunité etc je suis parti aussi pour ça maintenant c'est difficile de revenir mais euh... j'ai... j'ai eu l'idée l'autre jour enfin l'autre jour ça fait maintenant quelques mois que j'ai été là mais en fait ce qu'il nous faut c'est un éditeur de jeux indé national qui n'est pas cantonal qui n'est pas euh... donc genre un pro helvetia mais qui soit éditeur de jeux uniquement dans lequel des professionnels travaillent reçoivent un salaire édite des jeux prennent de l'argent et peut-être ça prend 10 ans tu vois où il y a du fonds qui vient tous les ans de la conf mais que au bout d'un moment le but c'est que ça ça devienne autonome et que... et professionnels et j'étais là et puis après j'étais là ouais ouais mais bon maintenant il faut euh... ouais les compétences c'est toujours la question des compétences ouais chez les publisheurs et autres c'est toujours c'est des questions qu'on discute beaucoup aussi dans la communauté en fait comment t'évalues les compétences d'un publisher et surtout qu'il y a assez peu de transparence au moment où tu signes avec un publisher qu'est-ce qu'ils vont faire de ton jeu en fait comment est-ce qu'ils vont le vendre euh... techniquement en fait des fois c'est vrai qu'on aimerait je pense là on a eu dans la communauté beaucoup de jeux qui sont sortis à la suite et donc on a des grandes discussions de fond un peu avec pas mal de... à la fois des trucs positifs mais aussi beaucoup de trucs négatifs et le truc qui revient souvent c'est euh... euh... pourquoi... enfin on aurait bien aimé savoir que notre jeu il allait être vendu comme ça en fait ce qui revient très souvent par exemple c'est l'overpricing quoi c'est le fait que... c'est une évidence que le jeu il devrait valoir environ 15 euros certains jeux par exemple euh... et en fait tout d'un coup il est mis à... il est mis au double quoi sans qu'on nous dise rien sans qu'il soit rien dit boum le jeu est mis au double et c'est clairement pour mettre en place des stratégies de sales enfin de baisse de prix ou pour vendre ça en pack pour vendre des portfolios d'éditeurs en pack à euh... à d'autres à la Chine enfin voilà à d'autres pays donc en fait des stratégies qui sont des stratégies à hauteur de publishers qui leur permettent quand même de survivre et puis ça au final si on nous l'explique gentiment et correctement et de manière transparente je pense qu'il y a pas mal d'indés qui seraient assez d'accord en fait d'accepter ça euh... mais en fait le problème c'est qu'on a encore une approche en mode enfin les publishers à mon sens ont encore pas mal une approche en mode on te fait croire que ton jeu il va être vendu de la... de la manière dorée en mode euh... t'auras eu plein de trailers on va mettre on va montrer coucher ton jeu bon ça ça doit pas être des... ça doit pas être des discussions en vrai ça doit être des contrats tout doit être dans le contrat c'est à dire qu'en gros euh... ça c'est la... c'est le truc complexe de... ouais mais on a eu des cas où... ouais mais on a eu des cas où c'était dans le contrat et puis en fait l'éditeur a répondu ben comme admis comme admis enfin tu vois c'est des gens qui sont aux Etats-Unis euh... tu vois et il y a aussi... on a aussi des cas dans la communauté en fait de... effectivement de situations qui sont pas respectées à partir des contrats puis clairement le publisher ben... je peux pas donner des noms hein c'est le petit publisher ouais 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 non souvent c'est ça c'est à dire que les grands publishers c'est difficile d'y aller parce qu'ils sont grands et euh... et euh... et les... en guillemets petits ou peu connus publishers et ben ils... ils prennent tout ils balancent contre le mur regarde s'il y en a un qui stick le reste ils vendent en pack ou ils font des... il y a pas mal d'exemples mais c'est pour ça que je disais tu vois cette idée de... de publisher national c'est juste l'idée d'avoir au lieu de... qu'on nous aide juste à... parce qu'il est déjà incroyable qu'on nous aide déjà à avoir des prototypes des machins mais qu'en fait ça fasse partie du truc c'est à dire que si on t'aide dans le prototype c'est qu'en gros on te signe une première partie du contrat déjà avec un pro qui sont en fait déjà en suisse et du coup le contrôle il est vu qu'on est dans un truc un peu politique il est là c'est à dire qu'en gros ça fonctionne de la même manière pour tout le monde et puis t'as le Swiss Games en guillemets c'est un publisher mais bon là on risque de pouvoir parler 3h on se refait c'est hyper intéressant non mais c'est hyper intéressant parce que le problème c'est alors maintenant ce qui est en train de se dessiner énormément dans la région c'est 3 types de projets le projet à publisher le studio qui fonctionne avec des mandats printés qui récupère de l'argent plutôt loin des mandats avec des bibliothèques des musées et puis qui arrivent à survivre comme ça puis le troisième modèle c'est le modèle subvention donc c'est des studios qui sont hyper forts pour gagner de l'argent mais de l'argent étatique en fait et donc qui se font un peu tous leurs trucs comme ça parce qu'ils font des super dossiers super sexy mais après le problème moi ce que je vois beaucoup c'est qu'il y a c'est que dans les jurys qui donnent en fait cet argent enfin dans ce publisher dont tu parlerais un des grands enjeux c'est ce d'avoir des personnes qui travaillent vraiment correctement puis qui ont vraiment conscience mais moi ce que je vois ce que je voyais en fait ce que je voyais comme ça en tête c'était un truc où en fait tu prends pour les publishers tu proposes à chaque boîte qui fonctionne genre qui fonctionne ou qui ont fait des jeux genre blind flou genre tout ça c'est une sorte de table ronde où tous en mode suisse tu vois où chacun ça change etc et en fait c'est des publishers c'est des pros du jeu vidéo avec chacun des skills différents qui se mettent ensemble pour décider de ça et tu permets aux studios qui fonctionnent déjà peut-être à ces gens-là d'avoir un petit salaire c'est-à-dire un petit truc pour bosser là-dessus tu permets enfin je sais pas là c'est pas encore clair mais alors c'est beaucoup le modèle ce que j'entends quand tu dis ça s'approche beaucoup du modèle du micro publishing en fait on commence à avoir certaines boîtes effectivement qui amènent suffisamment d'argent qui ont un portfolio assez clair en fait avec un style de jeu aussi assez clair et qui commence en fait à micro publish donc en fait c'est les développeurs eux-mêmes ah comme Strayphone Studio là il y a Strayphone qui a fait ça mais on a aussi eu récemment l'équipe de non ça s'appelle pas Neverloan ce truc un peu loup-garou en ligne je ne vais pas me souvenir ce nom mais enfin on a eu récemment dans une des conférences aussi un des grands succès du jeu indé qui a dit bon ben voilà maintenant on crée une initiative pour essayer de soutenir d'autres projets indés et ces autres projets indés qui sont soutenus c'est quand même des trucs qui ont l'air d'être viables économiquement qui proviennent de vidéos qui sont ouais 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 mais c'est pour ça que l'idée du truc national en fait ce serait vraiment un publisher qui serait hors de c'est-à-dire que c'est pas c'est pas une boîte qui devient un publisher c'est un publisher existant national genre pro LVCA là il y a des gens des pros du jeu vidéo de plein de domaines qui viennent bosser là pour aider les autres mais en mode professionnel c'est-à-dire que il t'aide à faire ton prototype peut-être pro LVCA aide à faire ton prototype toi ton prototype ça te permet d'aller où ? bah d'aller proposer directement à ce publisher qui est genre à côté de pro LVCA et si c'est assez pro et bah ils disent ok t'as la qualité enfin je vois qu'il y a quelque chose il y a la qualité machin et il y a pas trop enfin le choix au bout d'un moment bah les ventes elles se font bah bien sûr ce sera plus difficile parce que ce sera pas genre juste simulation juste comme ça tu vois ce sera juste suisse quoi mais du coup à chaque fois que tu vas faire un boost suisse bah tu proposes tu vois tu proposes il y a un truc global qui se fait vu qu'on est déjà en train d'essayer de faire ça tu vois parce que le problème maintenant de l'argent c'est que genre Vaud donne l'argent mais Fribourg donne pas que machin vu qu'on est tout cantonal et puis ensuite il y a le bah il y a le meetup français enfin francophone à Lausanne mais moi quand je bossais à Zurich les gens ils étaient ah bah c'est loin machin enfin tu vois Adrien une fois il a dit ah bah peut-être qu'une fois je viendrai mais tu vois c'est compliqué tandis que si t'as un truc qui est tout en anglais enfin tu vois c'est genre c'est national c'est pas t'as pas besoin de parler les trois langues tu parles anglais c'est bon enfin un truc qui regroupe pour aller à l'international parce que le problème c'est qu'on va jamais vendre en Suisse enfin tu vois c'est ce truc de ouais ouais bah ce qu'il faudrait pour ça c'est des efforts qu'on est en train de mettre en place avec le game de Lomar Association c'est d'augmenter le nombre de membres et d'augmenter le nombre de budgets effectifs si tu veux de l'association comme ça t'as l'office de la culture qui augmente l'argent qu'ils nous donnent chaque année et on en est dans une situation qui est désastreuse où la SGDA enfin désastreuse si tu veux la SGDA on reçoit 20 000 francs par année donc tu vois en gros ceux qui pourraient chapoter un truc comme ça et la danse tu vois l'association de la danse on est à 2 millions ou à 3 millions tu vois enfin c'est des différences c'est des différences qui sont c'est hallucinant c'est clair que si nous on avait même 1 million de budget opératoire on aurait 1 million par année où on pourrait mettre en place ce type de structure dont tu parles qui serait pas forcément chapeauté par nous mais l'argent transiterait par nous pour soutenir après évidemment au niveau national et autres la deuxième association qui est genre je crois l'association des thymes beaucoup de fans de thymes ils ont 80 000 tu vois on est encore dans un truc qui est vraiment ça prend du temps c'est absurde mais voilà en gros c'est c'est en cours quoi je suis évidemment d'accord avec toi je sais pas c'était une idée comme ça il y a beaucoup de chambres ou même avant quand même mais du coup transition sur les publisheurs et comment on n'arrive pas à vendre des jeux parlons de Captain Velvet Météo de tous les mangas qu'on a adapté dans Captain Velvet ah non j'ai sorti ah alors ça c'est un qu'on voulait faire ouais ouais non mais on peut discuter parce qu'alors juste pour commencer les gens commencent à connaitre voilà les gens commencent à connaitre un peu parce que je fais je fais des let's play ou pour ceux qui suivent peut-être pas du tout si vous venez d'arriver sur la chaîne du coup je fais des let's play de Captain Velvet Météor malheureusement en anglais parce que j'ai commencé en anglais et que je suis là j'ai pas l'âme de refaire tout le jeu tout de suite maintenant en français je vais le reprendre dans quelques temps mais j'ai déjà discuté pas mal de la situation en gros Captain Velvet Météor c'est un jeu tactique assez dynamique qui vous avez le trailer en général quand vous attendez enfin il y a le trailer sur YouTube et sur Twitch et en gros il y a dedans huit licences de manga qui viennent de la Shueisha c'est à dire des éditeurs de manga de Dragon Ball One Piece tout ça et c'est les éditions en fait c'est des licences qui sont nées sous Shonen Jump Plus qui est en fait une application et c'est un peu c'était un peu pour moi le manga indé au début c'était un peu le manga indé et en fait il y en a certains des mangas qui sont devenus tellement connus qu'ils ont commencé à faire des mangas et maintenant qu'ils sont en animés dont Spy Family par exemple et à l'époque on avait reçu ces licences voilà Spy Family que probablement beaucoup de gens connaissent et on a eu la chance de faire un jeu avec ça et notre jeu Time Shadow je crois qu'il y en a 5 je crois qu'il y en a 5 qui ont eu des animés donc il y a Time Shadow il y a maintenant il y a Kaiju Number 8 il y a moi je veux enfin on va on va on va parler ouais il y a Hell's Paradise qui a eu aussi un animé This Time for Trooper Pro Sins Hard Gear ? ouais qu'il y en a un et puis Hard Gear n'en a pas mais je crois que c'est parce que le le mangaka principal a malheureusement des problèmes de santé ah souvent voilà ok je sais pas alors après je sais pas c'est pour ça qu'ils en font pas un animé mais je voilà c'est une publication qui a l'air de difficile pourtant c'en est un que j'adore enfin moi moi aussi on a ses préférés et du coup sur jeu tactique ben on a on a eu des très bonnes critiques pour les critiques qu'on a eues mais il y a eu une chose qui s'est passée c'est qu'en fait les licences de ce que j'ai compris en fait le gros il y a eu plusieurs facteurs mais le gros facteur c'est qu'en fait les licences sont devenues tellement fortes enfin tellement puissantes tellement tellement ouais connues qu'en fait Shueisha Games donc notre publisher a dû se faire tout petit et ne pouvait pas promouvoir avec les mangas sous peine éventuelle en fait qu'ils jartent le jeu quoi parce qu'en fait le jeu est pas canon directement sur leur truc mais ouais ah on a une personne sur le chat qui nous demande j'avais juste une question sur ce qu'il s'est dit avant y a-t-il une explication la raison de ces petits moyens financiers mis dans l'industrie du jeu du jeu en suisse donc euh ouais du assez petit moyen euh alors au niveau institutionnel c'est beaucoup en fait la lenteur des institutions à se réveiller donc en gros on est souvent en tout cas moi dans mon activité je suis souvent dans des dans des réunions politiques justement avec des politiciens et politiciennes des gens qui attribuent justement les budgets puis autour de la table il y a des gens du milieu de la BD il y a des gens du milieu de l'animation il y a des gens du milieu enfin de tous les différents milieux et en fait en gros il y a deux choix quoi soit le jeu vidéo bah on fait un peu les sales gosses et puis on dit mais on est la plus grande industrie euh tout le monde a envie de faire du jeu vidéo le cinéma part faire du jeu vidéo enfin en gros enfin en gros enfin voilà en gros faire le sale gosse ça serait dire donnez nous l'argent des autres quoi vous êtes les politiciens mettez dans votre vous mettez dans votre agenda politique ça comme ça les jeunes vont vous adorer vous allez pouvoir enfin bon bref jouer un peu cette carte là qui est moi personnellement une carte que j'aime pas et que j'ai pas joué pendant un moment mais il y a certains qui me disent mais en fait pourquoi pas quoi parce qu'on se retrouve quand même voilà autour d'une table avec et on est vraiment souvent dans un ce qu'on appelle un zero sum game donc en fait il y a pas il y a pas de nouvel argent qui apparaît en gros et donc c'est plutôt on est plutôt face à des des bases communiquants ça veut dire qu'il faut enlever de l'argent à la BD ou enlever de l'argent à la danse ou enlever de l'argent à la musique pour augmenter un petit peu le augmenter un petit peu le jeu vidéo bah je pense que c'est ça le gros problème c'est ça le gros problème non ? parce que le jeu vidéo t'as dedans t'as de la BD t'as de la 3D t'as de l'animation t'as des acteurs t'as des voice actors t'as tous les métiers dans le jeu vidéo et du coup c'est pas possible d'avoir ce principe de vase parce qu'en fait si moi j'ai voulu je voulais engager des potes bah David Tako qui a fait le dernier le dernier key art de Captain Velvet lui il est comic art enfin il est BD tu vois enfin je veux dire excuse mais du coup non 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 et donc en fait souvent en tout cas moi je dis vraiment de mon expérience quand j'ai des discussions avec des politiciens c'est souvent ça l'enjeu c'est soit on est dans des négociations on doit essayer de les convaincre pourquoi ils doivent faire du mal aux autres industries culturelles pour nous donner plus d'argent à notre industrie culturelle et en fait moi c'est des trucs que forcément je me refuse un peu à faire ou alors il faut effectivement et ça ça prend plus de temps il faut qu'institutionnellement on mette en place des logiques c'est à dire qu'on joue le jeu de ça et petit à petit on arrive en fait à augmenter les soutiens des ministères de la culture des offices de la culture qui tombent annuellement et qui nous permettent de stabiliser un exemple par exemple on a un des gros soutiens qu'il y a dans la région côté jeux vidéo c'est Cinéforum qui est en fait la fondation pour le soutien au cinéma mais en fait ils ont tellement de personnes actuelles dans la région qui ont envie de faire du jeu vidéo ou qui font des oeuvres interactives ou qui sont dans l'entre-deux et donc qui transitionne d'une activité de création de films à une activité de création de jeux vidéo ou d'oeuvres interactives en fait ils se sont mis à se dire bon bah on va créer des prix de soutien on va créer des concours de soutien pour du jeu vidéo mais on est dans une fondation de soutien au cinéma donc en fait ça donne des fois ces trucs un peu pas forcément absurdes c'est normal enfin c'est comme ça que ça se réorganise mais ouais donc ça prend ça prend du temps quoi ça prend du temps il y a des fois des petites victoires avec des grosses sommes qui sont débloquées mais et encore et en plus accessoirement le jeu vidéo aussi faut pas oublier qu'on est facile dans des... ah ouais bon ce qui est accessoirement le projet enfin le budget d'un moyen métrage ouais puis en suisse puis en suisse parce que encore encore un projet d'un million en suisse en vrai c'est un projet de 600 000 ou 500 000 correspondant ailleurs je veux dire le franc suisse est tellement là maintenant bon le japon il se crache complètement donc euh moi mon salaire qui était il y a 5 ans c'est le même enfin j'ai plus maintenant j'ai un salaire japonais de nouveau donc le salaire qui était le même il y a 4-5 ans qui correspondait plus ou moins à 4000 suisse c'est le même hein il correspond à 2008 suisse maintenant je peux plus revenir en suisse mais du coup là du coup si un publisheur maintenant il veut signer un jeu avec des japonais c'est easy tu vois donc il y a aussi ces problèmes là c'est que c'est le pays le plus cher du monde tu vois ou alors on a plein de personnes en suisse qui acceptent d'être dans une situation de vie précaire donc d'être payé d'être payé bas quoi enfin d'être payé mais même bas hein d'accepter d'avoir tu vois même bas c'est bien sûr et puis ça c'est au final ça devrait pas être ça devrait pas être tolérable donc pour moi le chemin principal dans des pays comme celui-ci c'est le chemin aussi de révéler un petit peu les entreprises privées de la région ou voilà les musées les bibliothèques et autres parce qu'il y a une monstre demande en fait pour créer bah du jeu de rôle ou du jeu de société ou du jeu vidéo et autres et donc on a pas mal de boîtes en suisse mais au final c'est aussi ça qui fait qu'on a aussi cette posture un peu sale gosse parce qu'on a la on peut avoir cette posture sale gosse parce qu'en fait l'industrie elle est relativement stable on a des nouveaux studios qui se créent on a pas beaucoup de studios qui se cassent la gueule on a quand même des jeux qui sortent mais c'est grâce au fait que les gens c'est grâce au fait que les gens ils ont dû se démerder en gros les studios qu'ils tiennent et qu'ils sont pérennes c'est parce qu'ils ont ben des mandats de collaboration avec t'as coup ils font je sais pas un jeu vidéo avec ils font un jeu vidéo avec une bibliothèque ou ils font un jeu vidéo avec une marque de montre je parle en des trucs classiques stéréotypiques mais comme ça puis ça ça leur remplit un petit peu les caisses après moi ce que je trouve cool c'est que ça veut dire qu'ils continuent à faire du jeu vidéo c'est à dire qu'ils continuent à aller dans le sens de leur pratique du game design mais mais ouais il y a différentes manières comme je dis il y a différents il y a ces trois modèles quoi il y a vraiment le modèle subvention le modèle publisher qui est à mon avis le modèle le plus instable ouais ben là on est sur ça avec MomoPay on est en train de venir ben oui ben on est en train de venir sur un modèle en fait qui est mais si jamais à part ça si on a parce qu'aujourd'hui David a une limite de temps disons on peut continuer à discuter de cap et tout ça une autre fois et continuer sur ça moi ça me pose aucun problème vu qu'on est libre de parler de ce qu'on a pas défini de parler de quelque chose de spécifique moi ça m'intéresse assez de parler de ça ouais ouais on discute quoi c'est un discute du dimanche quoi on parle de ce qu'on veut quoi mais c'est intéressant parce qu'en fait nous on est arrivé sur ce principe de créer des jeux parce qu'on avait envie de créer des jeux de faire en sorte de commencer à créer des jeux sans argent donc on avait commencé avec Spirit ensuite Persephone aussi on l'a fait sur nos frais d'apprendre en fait sur le tas et de commencer à avoir justement signé avec Shueisha maintenant on est en train de chercher les publishers et on voit très bien qu'en fait si on signe pas on n'arrivera pas à faire le prochain mais du coup ce qu'on est en train de faire on est en train de faire ce que plein de boîtes de graphisme etc. en fait dans l'autre sens en fait c'est à dire qu'en gros il y a des boîtes de graphisme qui faisaient du graphisme ils avaient des clients plus ou moins stables ils se disaient avec du flash on pourrait faire des petits jeux vidéo ça serait cool et peu à peu ils commençaient à faire des jeux vidéo et puis nous on est là ben ouais moi je fais du graphisme je fais de l'animation je fais plein de trucs les autres dans la team Adriane, Guillaume et tout ça Guillaume il fait du web il fait différentes choses aussi proposer des services ben on revient maintenant on va commencer à proposer des services on a déjà fait tu vois on avait bossé pour une promotion de films japonais on avait bossé pour les cff pour les chemins de train voilà et du coup c'est intéressant de voir il y a plein de gens qui disaient ouais mais qui auraient dit non qui auraient vu ça ils se seraient dit ouais mais c'est logique tu vois par exemple le self-publishing il y a pas mal de boîtes qui partent là-dessus ils ont un gars qui est dans le marketing dès le début et puis l'autre peut-être qu'il est ingénieur peut-être qu'il est game designer peut-être qu'il est artiste je ne sais rien mais le nous au moins on parle d'artiste tu vois enfin c'est vraiment et il y a une sorte de de c'est vraiment effectivement moins stable quoi après moi je me dis bon bah tu vois je suis dans différents jurys aussi pour des trucs d'expérience numérique puis je vois passer en fait des projets de films films VR ou même de films non-métrages mais les gens ça fait 6-7 ans qu'ils font tourner leur dossier de production en fait et en réalité c'est clair que le jeu vidéo bon bah il y a quelque chose de complexe et autre mais des fois je normalise enfin ça ne devrait pas être normal mais des fois je me dis bon bah voilà des fois l'activité lancer faire un projet de pièce de théâtre ou faire un projet de long métrage ou faire un projet de PD des fois c'est des trucs sur de tellement longue haleine en fait avec des industries créatives assez instables donc par la force des choses j'ai l'impression bah ma foi dans le jeu vidéo on a aussi un peu ça quoi tout à coup il y a une espèce de boom avec des moteurs de jeux gratuits l'arrivée de Unity en 2005-2006 la gratuité de Unity qui a créé c'est magnifique moi je trouve tout à coup on a vraiment du jeu vidéo international quoi on peut jouer à des trucs philippins des trucs c'est merveilleux quoi mais évidemment ce que ça crée derrière c'est une sorte de à la fois le côté incroyable du jeu vidéo c'est ce que je rappelle aussi souvent c'est qu'on clique sur un bouton et on a tout de suite notre jeu qui est vendu à l'international ce qui est évidemment incomparable si tu fais un film par exemple tu dois le distribuer dans des festivals ou tu dois dealer avec des distributeurs ou tu dois aller au marché à Cannes ou je sais pas quoi dans le jeu vidéo il y a quand même un truc une sorte d'immédiateté dans le côté international de la mise en ligne alors après ce que ça veut dire c'est évidemment on est noyé c'est ça c'est ça mais ça crée aussi un rapport différent aussi à l'oeuvre et puis avec qui tu deal quoi tout à coup tu deal avec des publisheurs californiens ou tu deal avec des publisheurs c'est ça c'est qu'en gros tu peux aller vivre et travailler où tu veux dès le moment que tu signes avec un publisher par exemple nous tu vois on pourrait se dire bah on va même pas écoute on va tous aller vivre en Thaïlande et puis on signe avec un publisher japonais ou en fait bah par exemple maintenant typiquement les prix qu'on peut demander on est obligé de demander les prix qu'on demande tu vois pour une publication parce que bah t'as des salaires à payer qui sont divers disons mais qui en moyenne sont plus ou moins chers mais ouais il y a cette possibilité puis en même temps ce que je me rends compte c'est que ça c'est déjà passé justement maintenant c'est l'océan quoi alors il y a beaucoup de beaucoup de jeux qui réussissent à à recouper leur enfin surtout les publishers à recouper tout ça avant même que le jeu sorte soit release en fait parce qu'ils ont toutes les offres que ce soit la version physique Deluxe machin que ce soit avec la plateforme Netflix ou whatever tu sais toutes ces offres et en fait avec ces offres là ils recoupent et après tout ce qui est vendu online entre guillemets qui devrait normalement ou on s'imagine que c'est ça qui va te donner leur tour bah en fait non alors je sais pas si ça a toujours été le cas c'est possible tu vois mais ça m'a étonné parce que bah typiquement je me suis dit bah ouais c'est là c'est là où un gars de marketing il faut qu'il y ait enfin c'est là où le type qui s'occupe de tout ça qui s'occupe de faire tourner la boîte le business plot tout ça et je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre à plein de niveaux en fait ouais moi je pense qu'au même titre que la scène indé a dû apprendre à faire des jeux intéressants des bons jeux et puis il a dû apprendre son art son craft bah je pense que les publishers ont dû aussi un peu apprendre qu'est-ce que c'est que leur art en guillemets à eux et il y a vraiment du grand n'importe quoi du côté disons parce qu'il y a aussi une dimension une dimension on apprend mais je pense vraiment pour moi le grand manque à l'heure actuelle c'est la transparence quoi c'est vraiment la transparence des parties il y a vraisemblablement un moment clé où au début on croit encore que le jeu va pouvoir être vendu selon la voix dorée des promos, des trailers et puis voilà mais il y a clairement je pense un moment chez le publisher où le publisher se dit ah ça prend pas ou il y a pas autant de vues sur ce trailer que ce qu'on voudrait ou il y a pas autant de tweets ou enfin j'en sais rien ils ont des métriques qui leur permettent d'évaluer ça ouais et là tout à coup il passe dans le plan B de distribution si tant est qu'ils en ont un hein ils passent dans le mode B mais là il devrait y avoir ce moment là qui devrait être transparent et qui devrait être annoncé tu vois pour moi il devrait vraiment y avoir un truc en mode bon ben cette stratégie là elle a pas l'air de prendre ou enfin voilà et donc on pour garantir la rentabilité du projet ou en tout cas le recoup du projet parce que les deux personnes sont dans la fin je veux dire voilà publisher et développeur les deux sont dans la même barque plus ou moins quoi ou devraient du moins ouais devraient se sentir dans la même barque ouais c'est ça ouais ouais devraient du moins ouais non c'est clair donc pour moi il devrait y avoir quand même un peu pour quand même aussi que les développeurs ils aillent un peu pour que ça les rassure aussi en se disant ah bon bah vraisemblablement on deal quand même avec des gens qui savent ce qu'ils font euh même si c'est pas forcément une manière de vendre du jeu qui nous apparaît éthique ou qui correspond à ce qu'on avait envie de créer voilà mais au moins ça nous permettrait de faire un peu le trajet mental sur ok bon bah c'est peut-être ça qui va permettre de distribuer le jeu à plein de personnes et puis ça ça va lui donner un second souffle et puis peut-être là ça va permettre de le distribuer différemment quoi ouais mais en tout cas moi de toutes les discussions que j'ai eu ces dernières années avec des gens qui avaient travaillé avec du publishing alors après pour Shueisha Games c'est vrai que j'ai moins de 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 et euh voilà Shueisha Games non Shueisha Games ils sont plus ou moins non ils sont faire en fait ils sont bon cœur disons au niveau d'expérience il y avait voilà ils commencent donc ils apprennent aussi comme plein d'autres publishers leur but c'est pas de prendre plein de trucs et de balancer j'ai eu des beaucoup plus mauvaises expériences disons j'ai eu d'autres expériences ou en fait j'ai l'impression qu'il y a plusieurs vraiment plusieurs sortes de publishers t'as ceux qui qui voient en fait chaque jeu comme une asset uniquement c'est à dire qu'en gros que des développeurs derrière on est dès le moment que le enfin c'est des chiffres et des assets et euh et ils s'en foutent un peu en fait il y a du ghosting même au niveau des messages c'est incroyable il y a du il y a vraiment genre t'existe plus j'ai des histoires aussi pas possible avec des gens autour de moi et nous aussi on a eu ce genre d'histoire après il y a les publishers qui juste bah comme certains bah apprennent ou évoluent disons et puis peut-être que tu arrives au début et que du coup t'as pas forcément une meilleure expérience mais qui veut le faire bien après t'as des publishers qui sont très connus qui font des choses très bien mais que du coup si tu veux faire partie de ce je pense à des devolvers mais je pense aussi à d'autres genre même des références je sais qu'il y a des histoires dans chacun donc il y en a aucun qui est vraiment pur tout ce que tu veux mais en fait le threshold pour réussir à passer à faire partie du catalogue entre guillemets il est tu sais tu vois il faut avoir de la chance il faut avoir du niveau il faut probablement déjà avoir vendu un jeu au moins qui est bien vendu il y a tout un truc comme ça qu'il faut et du coup t'es obligé de te faire un peu les étapes de merde au début j'ai l'impression pas forcément hein si t'as de la chance mais si tu veux réussir à avoir un jeu qui soit vendu pour pouvoir et qu'il s'avende avant ben il faut bien passer par quelqu'un tu vois je reviens de nouveau à ce publisher national je me disais ben là tu vois si ça vend t'as tout ce qu'il faut pour sortir de la Suisse et aller ensuite publier parce qu'il faut ça c'était un truc aussi que je me disais c'était nous on a deux jeux qu'on a sortis qui ont des bonnes critiques mais il n'y en a aucun des deux qui a vraiment vendu tu vois au niveau des chiffres on peut pas donner des chiffres et dire ah tu vois et du coup il n'y a pas de publisher qui regarde ça ouais mais qu'est-ce que c'est tu vois et puis t'es là ouais mais ils ont pas vendu parce qu'on avait pas de publisher puis t'es là ouais mais ça a pas vendu puis tu vois mais c'est une boîte critique ouais mais ça a pas vendu tiens je sais pas oui bon après ça dépend quelle métrique quelle métrique t'immobilise moi c'est des discussions que je sais beaucoup avec des développeurs et développeuses sur comment est-ce que tu comment est-ce que tu cadres si ton jeu est un succès ou pas ça c'est des trucs dès mes premiers projets j'ai déterminé ça et à partir du moment où ta seule métrique pour déterminer si ton jeu est un succès c'est il doit te permettre de me payer une maison c'est une métrique tu vois c'est une métrique qui est probablement la métrique la plus bâtarde surtout si tu travailles avec un publisher et que t'es dépendant de ce publisher pour remplir cette métrique ben ouais mais c'est souvent la métrique de certains publishers pour signer le prochain jeu c'est ça que je suis en train de dire c'est à dire que nous pour nous c'est un succès tu vois les deux jeux qu'on a fait on a enfin succès moi je suis ultra heureux de tout bon après voilà on peut pas continuer à faire un jeu directement après on va se démerder par contre quand on envoie des alors pas tous hein mais certains c'est ah ouais puis ce jeu il a vendu combien puis t'es un peu là t'es gêné puis tu dis ouais mais j'ai pas tu mens un peu tu dis j'ai pas les chiffres je sais pas tu vois alors que tu sais que c'est probablement genre je sais pas je sais pas je sais vraiment pas mais en tout cas de ce que nous on reçoit il y en a probablement pas pas 5000 quoi enfin je sais pas ouais mais ça aussi on en revient à la question du pricing on en revient à la question de tu vois t'as plein d'outils qui permettaient aux publishers d'évaluer ça Steam Spy ou des trucs comme ça qui sont qui sont de moins en moins valables parce qu'en fait t'as des bundles qui sont vendus à l'extérieur t'as des clés qui sont données différemment t'as t'as tellement de manière de stratégie en fait pour comprener en fait tout plein de logique tu vois même par exemple pendant longtemps aux rencontres mensuelles qu'on avait de développeurs la métrique pour déterminer si tu dois sortir ton jeu ou pas c'est la wishlist tant qu'il y avait un peu cette espèce de grande idée tant que t'as pas 50 000 wishlist ça sert à rien de sortir ton jeu mais typiquement nous on a bien vu dans la communauté qu'il y avait sur deux projets qui avaient 50 000 wishlist ou dans ces eaux là et un qui était un jeu de stratégie et l'autre qui était un jeu d'action en gros 2D caractère action t'as pas du tout la même comment est-ce qu'on appelle ça le rapport de ouais ouais de wishlist vente quoi une wishlist devient une vente ouais c'est ça une wishlist devient une vente juste parce que la communauté qui aime ce type de jeu a pas forcément le même rapport à qu'est-ce que c'est qu'une wishlist ou qu'est-ce que c'est que de wishlister ou à acheter le jeu grave parce que peut-être tu vois ça va avec un certain mindset en fait de la personne quoi c'est clair il y a ça et puis donc de plus en plus maintenant la wishlist par exemple n'a plus aucune valeur et donc en fait on a encore des devs on a encore cette espèce de logique sur twitter on arrête pas de tweeter en mettant ce qui est quand même bien de faire s'il vous plaît wishlistez-nous s'il vous plaît wishlistez-nous s'il vous plaît wishlistez-nous et tout et en fait c'est une métrique qui maintenant il y a tellement tous les devs indés qui ont fait ça pendant 2-3 ans en fait maintenant ça n'a plus aucun impact sur les sur les personnes les gens ils wishlist mais en gros c'est leur espèce de petit pouce levé c'est ça ouais c'est leur espèce de petit pouce levé pour dire je suis content je soutiens les indés mais ça n'a plus du tout la même la même valeur qu'avant donc on est aussi sur quelque chose c'est ça qui fait que c'est très dur pour les publisheurs c'est ça fluctue à une vitesse qui est absurde quoi il n'y a pas de ouais c'est en train je vois pour ce que je vois là j'ai l'impression qu'il y a très peu de par exemple là on avait pour Captain on a signé avec pour avoir une version physique donc ça ça a rapporté une partie d'argent tu vois pour tout ça et j'attends impatiemment le ouais le Deluxe mais on va t'envoyer on en aura une pour chacun normalement on en reçoit une dizaine ah non non pour d'autres personnes pour faire des cadeaux moi je l'ai pris pour moi bah tu feras un cadeau de ta version offerte tu l'offriras peut-être genre un cadeau à l'université mais oui très bien mais oui mais oui la version Deluxe avec un manga dedans et tout un poster enfin le truc le vrai quoi mais tu vois ça ça a rapporté à une partie d'argent et je me suis dit à ce moment là je me suis dit mais en fait voilà c'est de nouveau l'histoire de bah tu recoupes avant la release c'est à dire qu'en gros ce genre de choses là j'ai l'impression que maintenant ça se passe plus comme ça parce que comme tu dis les wishlist ça fonctionne plus les 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 tous ces trucs de review sur avec les avec les comment les curateurs c'est tellement le bordel avec les spams les la zone grise où ils vont c'est n'importe quoi les ouais ouais déjà rien ouais ouais tout le on réalise pas en fait tout le dark c'est pas du dark web mais quand même un peu le dark qui le dark web quoi tout cette espèce de ouais de marché parallèle des clés j'ai eu un interview dernièrement avec ça j'ai eu un interview à propos de ça par un france c'est peut-être un suisse d'ailleurs qui a fait une vidéo toute une vidéo là-dessus je suis anonyme dessus mais toute une vidéo dessus et il a été chercher en fait vraiment et c'est la gray zone quoi mais en fait non parce qu'en fait tu sais pas comment ils les ont chopé ses clés mais à mon avis c'est du hacking entre entre steam et ce que tu as envie de demander parce que nous on doit demander nos clés on peut et on doit demander les clés pour tu vas donc vendre des clés c'est pas possible le seul moyen qui existe c'est ces cartes que tu peux aller au combini par exemple on a ici je pense que vous avez aussi genre tu peux acheter un jeu sur une carte c'est le truc online tu grattes tu mets ton code et mais à part ça ça existe pas et du coup il y a tout ce truc c'est n'importe quoi avec l'IA qui vient je sais pas où ça va aller j'arrive pas à voir le futur j'arrive pas à voir le futur de comment ça va fonctionner je sais que ça va revenir parce qu'ils vont trouver une manière tu vois c'est le contre coup c'est le contre coup une fois de plus de vendre à l'international quoi c'est qu'on est on clique un bouton sur steam et puis on est enfin si tant est que notre jeu il est développé dans pas mal de langues tout à fait on accède à un truc par jour quoi c'est pas juste on montre notre film dans quatre festivals et puis on est distribué dans quelques salles quoi ouais puis dans l'event dans l'event qui te représente en plus parce que tu vois tu vas à un event genre le NIF tu sais plus ou moins ce que tu vas aller voir quand tu cliques sur tu vois quand tu vas sur un truc où il y a de tout enfin je veux dire le monde est comme ça actuellement moi je réfléchissais là au fil tu sais que ce soit instagram que ce soit twitter x tous ces machins là c'est fou quoi parce que tu en fait moi ça m'hallucine tu as des news d'enfants décapités après tu as un truc avec une licorne et puis après tu as des chats et puis après tu as de nouveau une news sur je sais pas quoi et il y a tout qui est mélangé tu as un truc d'horreur un jeu par exemple je pensais à ça pour les jeux les reviews de jeux eux ils tweetent le review de jeux ok genre IGN ou n'importe quoi et tu as n'importe quoi tu as les schtroumpfs sur une review et la review d'après tu as Doom 5 genre 18 ans machin et puis tu es là mais en fait il n'y a aucun filtre ça veut dire que le gars le gamin ou n'importe qui qui a aimé le schtroumpf et puis il se dit je me connecte à IGN pour voir les news il n'y a pas de filtre il n'y a rien c'est genre on te balance tout comme ça à la suite et les jeux vidéo c'est devenu un peu ça alors il y a des gens tu peux chercher par genre etc mais c'est ouais c'est l'event mondial de tous les gens qui font du jeu au même endroit quoi déjà que c'est le bordel de Tokyo Game Show donc je tu vois alors à la fois il y a ce truc génial qu'on est vraiment dans une période où il y a vraiment de tout pour tout le monde quoi et il y a quelque chose de très très foisonnant donc tu sais où aller chercher et puis en même temps effectivement les gens sont un peu perdus tu vois moi par exemple j'ai une activité un petit truc que je fais à côté c'est que je suis au téléjournal local enfin au téléjournal de la Suisse francophone on présente justement des jeux et puis on sélectionne systématiquement on essaye d'éviter à tout de présenter Call of Duty ou de présenter les trucs qui ont déjà des monstres évidemment des monstres de campagne de promo mais c'est aussi pour dire parce qu'on est quand même sur un petit voilà c'est le téléjournal c'est la télé on est plutôt sur des 50 des personnes de 50 50 60 ans des choses comme ça ils ont 40 on est gentil des gens qui regardent encore la télé ouais des gens qui il y a vraiment des mythes c'est une audience de malades et en fait j'ai vu l'impact que ça avait mais juste pour envoyer des idées un peu des idées juste il y a de la diversité il y a des jeux un peu sur ça et puis il y a des jeux sur le langage il y a des jeux sur parce qu'on est encore dans enfin on est encore non j'ai pas envie de dire les choses sont vraiment en train de changer mais typiquement rien que de balancer l'idée il y a de la diversité il y a plein de choses et d'ouvrir un peu les perspectives aux gens c'est déjà bien parce que là une fois de plus pour reprendre l'exemple du cinéma dans le cinéma on a cette diversité enfin quoi que mais la plupart du temps tu vas dans des multiplex t'auras des films pour plein de publics différents t'auras des drames familiaux t'auras des films pour enfants t'auras des gros blockbusters américains t'auras après simplement quand même des films un peu plus pour le cinéma peut-être un film iranien ou un film japonais ou un film américain donc cette diversité là il y a déjà eu une sorte de précuration en fait la salle de cinéma et les distributeurs ils ont déjà un peu déterminé quels étaient les films intéressants puis ils essayent aussi pour le bien des gens d'amener un maximum de diversité bon après je dis pas il y a des salles qui passent quatre voix Spider-Man et puis c'est tout quoi mais par contre dans le jeu vidéo moi je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sont complètement perdus parce que t'es face à des stores enfin même le Xbox Game Pass il y a quelqu'un qui joue à peine aux jeux vidéo puis qui arrive sur le Xbox Game Pass tu sais pas bon tu me diras t'as un peu Netflix c'est un peu même elle c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est que quand tu vas au cinéma effectivement c'est sélectionné mais quand tu vas sur Netflix c'est déjà t'as le même truc c'est à dire qu'en gros tu te dis ah je veux voir un truc et puis finalement tu passes ton une heure à swiper tous les films puis après t'es là ah non en fait je vais rien regarder c'est un peu la même chose tu vois j'ai l'impression c'est un peu un truc générationnel de l'offre ouais 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 bah nous on a eu ça avec Crunchyroll là pour Captain Velvet là il y a eu une sorte de précuration le jeu c'était rigolo cette espèce de retour parce qu'à la base Captain Velvet était censé être sur mobile ouais et puis après passage switch et puis après retour sur mobile donc c'était drôle de le voir mais je me demande si c'est pas l'endroit où il est le plus visible en fait d'un côté je sais pas combien de gens bah parce que après lol enfin ce qui permet aux gens de jouer au jeu je sais pas exactement à quel degré tu dois payer ou quoi donc je sais pas à quel point c'est caché derrière plein de paiements je sais que tu dois avoir un certain niveau premium ou quoi mais le truc que je trouve cool c'est que justement c'est très limité c'est à dire enfin limité en guillemets c'est une plateforme d'anime et de manga ou d'anime seulement d'anime dans lequel t'as des jeux mobiles d'anime fini tu vois c'est ou de manga c'est fini donc tu as de nouveau ce zoom qui va sur ce jeu là et je me dis mais en fait c'est sa meilleure plateforme probablement pour trouver des gens tu vois ce que je veux dire ouais c'est ce qu'on espérait un peu sur CVM tu sais c'est Kiei par exemple dans les mangas en France à l'intérieur t'as un petit flyer tu vois t'as un petit flyer avec une promo Captain Velvet quoi puis là non seulement t'as la personne qui a acheté le manga donc elle est intéressée par le manga puis elle découvre que sur Switch ou sur PC bah il y a un jeu un jeu vidéo qui met en scène le personnage de Chloé et puis le personnage de Kai quoi on a eu un truc le seul truc qu'on a eu qui ressemble à ça attends c'est ça c'est à dire des V-jump mais seulement au Japon mais beaucoup au Japon mais en fait c'était pas c'est pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil parce que là c'est V-jump donc c'est Chuecha qui peut faire la promo de n'importe quoi là-dedans et du coup on a eu interview et des trucs comme ça mais ce que tout le monde espérait je crois que même Chuecha Games c'est espérer ça c'est à dire qu'en gros que chaque manga chaque chose enfin que ça se fasse une sorte d'aller-retour tu vois mais ouais mais c'est vrai que ça te demande de faire un deal avec Kiyoon de faire un deal avec Dargo et donc Kana de faire un deal avec K2 enfin de faire un deal avec Delpour Konkam non parce que eux ils ont alors Chuecha ils ont un deal avec une seule boîte qui eux font un deal avec toutes les toutes celles-là donc c'est encore pire ouais ah tu rajoutes en plus un middleman mais c'est vrai que là je pense que le truc c'est effectivement dans un volume de Spy Family t'as un petit flyer qui se fait à l'intérieur je pense que parce qu'en fait t'es vraiment focus en fait sur les personnes qui s'intéressent dans le personnage et puis qui ouais et puis voilà tu fais le lien comme ça quoi bah ça aurait été ça aurait été fou ou même encore mieux tu vois t'as un animé sur lequel t'as une pub à la fin ou au début genre quand ça passe à la télé oublie oublie le rêve le rêve c'était le rêve combien t'as de temps David combien il te reste de temps ouais il va falloir gentiment on peut discuter encore deux petites minutes mais gentiment est-ce qu'on est-ce qu'on se dit pas qu'on se refait une session comme ça le mois prochain un truc du genre en fait on a parlé de plein de choses on a vraiment discutaillé mais on n'est pas en plus dans le grade de l'écriture de qu'est-ce que c'était pour nous deux qu'est-ce que c'était d'adapter ces personnages ouais ouais mais je pense qu'il y a de quoi discuter je savais qu'on allait prendre beaucoup de temps je savais qu'on allait qu'on allait la prochaine fois on se prend trois heures non mais on peut faire plusieurs on fait ça à fond mais oui juste qu'est-ce que c'est pourquoi on a sélectionné ces séries comment ça s'est passé le processus de sélection comment est-ce qu'on a travaillé aussi pour même choisir quel personnage on prend dans Spy Family il y a trois persos dans Time Shadows il y a deux persos donc pourquoi est-ce qu'on prend ce perso et puis pas un autre comment est-ce qu'on en fait une attaque comment est-ce qu'on détermine quelle attaque on prend et puis aussi comment est-ce qu'on lit ça avec l'univers de Captain Velvet enfin bon après ça c'est non mais on va faire on va faire ça on organise ça est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui auraient des questions là on sort encore une peluche Captain Velvet pour Anya dans Spy Family ah ouais genre l'inverse tu vois le truc j'ai quand même déjà dit sur le stream qu'à la base quand même on avait travaillé sur un script où il y avait Yor et Anya dedans ça tu l'as dit ou pas ? je l'ai pas dit parce qu'on n'est pas censé le montrer on parle en français probablement que personne va regarder à la base effectivement l'épisode devait avoir les trois personnages on a dû enlever en avoir qu'un on vous garde tout ce jury-ci pour la prochaine fois je pense que c'est ouais parce qu'il y a tellement à raconter ouais ouais ça c'est bon mais c'est vrai que j'aurais bien aimé écrire Anya j'aurais bien aimé mais finalement on est parti c'est déjà bien mais on fait ça désolé de partir un peu comme un non mais c'est très bien en plus moi j'ai méga chaud moi aussi on voit un peu le soleil qui frappe sur mon visage il fait chaud là-bas il fait chaud par chez toi enfin ouais il y a soleil nuageux quoi soleil nuageux ouais c'était du plaisir merci pour les questions j'espère que voilà alors c'est un échange on est parti un peu dans plein de directions mais voilà c'est un peu ça aussi la vidéo du dimanche mais ouais c'est exactement ça mais en fait c'est exactement ça le format que je rêve après tu vois je m'adapte aussi avec qui on parle et je sais que toi et moi on aime parler et on arrive on aime parler aussi en profondeur aller dans les détails expliquer faire des ping-pong pas être d'accord des fois d'être d'accord des fois et ça c'est ce que c'est ce que j'attends aussi de discuter avec toi au final et du coup ça serait cool effectivement que ça s'arrête pas à un mais qu'on puisse en faire une série enfin une série jusqu'à qu'on ait plus rien à se dire qu'on ait plus envie de dire quoi que ce soit et et s'il y a des gens qui ont des questions justement même pour la prochaine fois qu'on puisse aussi préparer un peu je pense il y a plein de personnes qui sont intéressées et qui ouais qui j'ai pas le mot mais qui useraient de ta connaissance moi ce que je dis c'est le processus d'écriture comment est-ce qu'on a interagi avec les mangakas comment en gros voilà ça s'est composé entre nos équipes et puis après la discussion avec eux et les feedbacks qu'ils nous ont fait et puis qu'est-ce qui a été modifié ou quelle stratégie on a dû mettre en place pour à la fois respecter les propriétés intellectuelles mais quand même raconter notre propre histoire donc voilà ça c'est des choses assez en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à stratégiser ça pour essayer de limiter les dommages en plus c'est pas forcément des gens qu'on pouvait rencontrer qui avaient très peu de temps donc voilà c'est ce qu'on a mis en place pour arriver à tenir les délais c'est vrai que et en faire huit et en faire huit ouais c'est ça autant de mangas autant de personnes et tenir quand même les délais on a dû mettre en place des sortes de solutions ouais pour empêcher un peu les catastrophes et en final moi je suis très fier de ce qu'on raconte comme histoire c'est pour ça que je suis tombé de haut aussi un petit peu quand on n'a pas le excuse ouais mais moi je suis fier qu'on ait réussi à raconter une histoire tu vois une histoire wholesome une histoire sur l'anxiété l'angoisse l'intégration qui est aussi une histoire qui te parle à toi qui me parle à moi parce que c'est aussi une histoire d'expatrie de s'expatrier aussi dans un autre pays découvrir une autre culture voilà il y a aussi la question du rapport à l'enfant du rapport au papa à la famille et en même temps je trouve que au niveau des séries des mangas on s'en tire on reconnait les personnages et tout tu sais que j'ai versé une larme sur la enfin j'ai versé une larme la première fois que j'ai fait tout le jeu et que j'ai fini le jeu enfin que j'ai fini le jeu et puis que je suis arrivé sur la conclusion mec j'ai été tellement aimé peut-être parce qu'on avait fini le jeu mais je crois que c'était aussi parce que le fin le final du père du machin moi j'étais là je me voyais déjà avec mes kids revenir en Suisse et tout ça de voir tu vois il y a un truc comme ça qui était vraiment fort sur ce du coup merci à tous merci David d'être venu à la discute du dimanche on refait ça quand tu veux on fera peut-être pas dimanche du coup parce que ce sera peut-être la discute du mardi on verra et on vous tient au courant tous est-ce que tu voudrais partager aux gens qui sont là ou sur Youtube pour n'importe quoi les jeux vidéo les gens qui voudraient faire du jeu indé non alors les conseils qui sont souvent donnés c'est fail faster donc d'échouer rapidement j'ai tendance à me dire que ce n'est pas forcément le meilleur conseil du monde mais je pense que le plus important pour moi c'est de ne pas vous enfermer surtout pas trop dans vos projets et très rapidement faites rebondir vos idées auprès des gens faites des playtests faites des prototypes avec des vraies questions et autres et voilà c'est un peu la comme je chapeau enfin je co-organise depuis pas mal de temps une communauté de créatrices et de créateurs les moments les plus critiques c'est qu'on en a des personnes qui viennent dans la communauté qui travaillent sur un même projet un peu dans leur cave depuis 4 ans et puis qui ne peuvent plus voir ce projet qui sont épuisés qui ont juste envie de le sortir en fait c'est assez dur humainement et émotionnellement d'encadrer ces personnes et de leur faire un peu voilà reprendre un peu confiance donc voilà mon conseil en tout cas celui qui me vient à l'esprit c'est c'est une chance vraiment pour moi c'est un privilège même si c'est pas facile de pouvoir travailler sur cette créativité vidéoludique donc je pense que voilà créer du jeu vidéo pour moi c'est l'école de l'empathie quoi c'est vraiment essayer aussi de connecter avec une personne qui va jouer à notre jeu qui va jouer à notre jeu donc voilà très tôt dans le processus de création essayer de de connecter avec les gens et de faire remonter vos idées qui ne vous ont fermé pas super merci beaucoup allez prendre l'air ouais c'est ça parlez avec des gens socialisez un peu super bah merci beaucoup je ferme le stream reste deux secondes là je dis à tout le monde bye bye à plus